salut tout le monde je prends donc un petit moment aujourd'hui pour vous proposer l'explication plus en détail un petit peu plus poussée comme vous me l'avez demandé de la notion du triangle invisible c'est un des concepts qui fait partie des repères universels tout un système comme une paire de lunettes cette paire de lunettes vous la posez sur vos yeux vous apprenez en fait ce qu'il y a dans la paire de lunettes c'est à dire dans les repères universels le métier de prothésiste angulaire c'est d'aller dans l'ongle a qui existe l'ongle de départ sur lequel on travaille à un ongle b qui est l'ongle de demande de la cliente les repères universel c'est un ensemble de points de zone d'arc d'axe de courbe un ensemble extrêmement précis de notions qui peuvent être projetées et appliquées sur n'importe quel type d'ongles on peut les appliquer sur un angle naturel sans aucune extension de façon juste purement anatomique on peut les décrire les observer les analyser les intégrer sur un angle naturel on peut faire exactement la même chose sur un angle artificiel c'est par la projection dans notre tête grâce à cette paire de lunettes que sont les repères universels que l'on peut visualiser dès le départ notre ongle idéal d'arrivée et créer le chemin qui va de a à b ces repères universels sont un outil méthodologique que j'ai mis au point qui s'adapte à tout niveau de compétence à tout niveau de pratique que vous pratiquiez la résine le gel l'acrigel le semi-permanent les repères universels vont absolument s'intégrer dans votre vision que vous soyez débutante ou expérimenté c'est un système qui vous permettra de voir d'une façon plus directe d'aller plus droit au but parce qu'il explique pourquoi tel point et tel point ont un rapport entre eux c'est un système qui non seulement décompose les repères existants visuels mais qui les fait interagir ensemble de façon architecturale typiquement pourquoi un arc de cuticule et un arc de bord libre qui sont trop différents ça va induire une perception non naturelle tandis que un arc de bord libre et un arc de cuticule dont l'inclinaison est mise en rapport dont la largeur est mise en rapport ça donnera un effet naturel parce que plus doux parce que perçu par notre oeil comme étant sans transition abrupte sachant que la notion de naturel réside dans notre perception d'évidence de simplicité de légèreté il y a plein de concepts qu'on a développé pendant le cours naturel et rapidité qui explique pourquoi deux types de preuves les preuves concrètes les preuves abstraites des travaux de réflexion sur la matière la quantité ce qui est concret des travaux de réflexion sur la perception de cette matière ce qui est abstrait cet axe binaire concret abstrait au travers de ses repères universel en ayant mis en projection la notion de naturalité comme on dit cet ensemble a été évoqué transmis au travers de plusieurs heures dans cette masterclass naturelle et rapidité que j'ai donné et je suis donc ravi de revenir sur l'une des notions qui a été évoquée dans ce cours c'est une zone voilà pourquoi ce repère porte le nom de triangle ces trois points reliés entre par des lignes constituent une zone ce triangle invisible c'est une zone qui n'existe pas tant que votre oeil ne la voit pas n'oubliez pas que nous sommes dans un système d'outils visuels le triangle invisible c'est une zone à imaginer à à capturer visuellement à projeter à utiliser comme un outil maintenant pourquoi invisible je m'explique bien sûr qu'avec les lunettes de repères universel une fois que vous avez compris la notion vous allez pouvoir le tracer le visualiser l'isoler ensuite lorsque vous avez vos lunettes et que vous observez un résultat si le triangle invisible vous saute aux yeux il n'est plus invisible votre travail c'est d'avoir créé une latérale supérieure suffisamment bien placée pour réorienter la vision sur autre chose j'aurais pu aussi créer ce concept je vais vous montrer dans la dans la description le rectangle visible le rectangle obligatoire le rectangle qui doit ressortir on peut inventer les choses dans l'autre sens mais si on veut faire ressortir correctement une zone centrale qui se situe entre les deux parallèles latérales supérieures d'un ongle artificiel que l'on invente et que auquel on donne vie c'est par la compréhension de pourquoi ces deux lignes latérales supérieures et ce qui est au centre entre les deux est si important et en ayant cet outil du triangle invisible qui est en totale opposition avec ce rectangle central des fois on sait qu'on n'aime pas une pause et on ne sait pas expliquer pourquoi prenez votre lunette repère universel décomposer cette pause visualiser le triangle si vous le voyez de façon évidente sur le résultat final si vous arrivez à faire ressortir à mettre en évidence la présence de ce triangle sur beaucoup de plans de la photo il n'est pas si invisible que ça et c'est là où on a en général quelque chose qui dérange visuellement bien sûr qu'il sera toujours là puisqu'il est composé de points existants on ne peut pas faire disparaître le point de départ du sinus où on ne peut pas faire disparaître un bord latéral d'ongle naturel on doit créer un volume et faire en sorte d'orienter la perception de ce volume artificiel vers une sensation de finesse sur des bases typiquement les ongles évasés les ongles rongés mais même les ongles normaux qui ont l'air facile je vais vous le montrer dans la dans la démonstration il n'y a pas plus anormal qu'un ongles normal le seul ongles où tout est parfait c'est celui sur lequel on fait nos schémas qui est dessiné en général avec des latérales parfaites un arc de cuticule symétrique une plaque bien attachée forcément quand vous avez une cliente comme ça le résultat est magnifique non regardons les vrais points même sur des clientes qui ont l'air d'avoir des ongles parfaits un micro degré d'écart vous n'allez peut-être pas avoir compris pourquoi sur le moment mais votre degré d'écart vous avez une perception générale de lourdeur et vous n'allez pas avoir le temps ou même l'envie de venir prendre un un compas une règle et une équerre rapporteur et de venir calculer quel est le degré d'écart le mieux du coup c'est d'entraîner votre cerveau à voir en instinctif mais l'instinctif s'il n'est pas basé sur une structure organiquement décomposée comme je l'appelle votre instinct peut vous tromper parce qu'on va pouvoir dire oui ou non mais si on ne sait pas expliquer pourquoi en détail en interne non études connaissances 15 minutes tous les jours d'observation vous avez votre outil l'outil je voulais donner l'outil il existe l'outil c'est les repères universel vous prenez cette paire de lunettes vous la positionner sur n'importe quel travail fini ou non fini à n'importe quel niveau vous êtes et vous allez à force de pratiquer avec les lunettes vous allez être en pilote automatique et bientôt si ça fait clic que le regard a changé en un cours pour certaines ces repères vous appartiennent cette façon de visualiser vous appartient et c'est pour toujours c'est du temps gagné parce que c'est droit au but et quand vous savez que cette paire de lunettes elle a été acquise et que vous pouvez la poser à n'importe quel moment parce qu'elle vous appartient c'est là qu'il faut mettre l'instinct en place mais dire aux gens en début de cours fait comme tu le sens non typiquement prenons l'exemple des ongles très pointus tout le monde va dire c'est plus fin non la pointe est plus étroite au bout mais les mots ont une signification le mot étroit et le mot fin ne sont pas la même chose j'ai décomposé en trois parties dans la masterclass zone cuticule zone de plaque et zone de bord libre si votre zone cuticule et zone de plaque sont parfaitement alignés et qu'avec un papier vous cachez le bord libre sur n'importe quelle pose réalisée qui fait naturel et que l'on apprécie visuellement si vous ne voyez pas le bord libre vous ne devriez pas être capable de dire c'est amante ces carrés si dans votre zone de plaque vous avez déjà des changements de direction au niveau axe qui ne sont pas contrôlé pas choisi et qui vous oriente le matériel vers l'intérieur vous avez beau aller au plus étroit le fait d'avoir un changement de direction sur cette zone le cerveau n'apprécie pas du coup on a de l'épaisseur donc attention revenons à notre triangle invisible je me réjouis de vous montrer tout ça l'objectif étant que peu importe le temps de l'étude une fois que c'est fini ça vous appartient voilà mon objectif reprenons donc pour le triangle invisible j'organise régulièrement des événements gratuits pour vous inscrire ou recevoir les informations consultez le lien dans la description pour vous aider je vous ai créé une petite to do liste rejoindre le groupe télégramme si vous n'avez pas encore cette application télécharger là car elle est gratuite sur ma chaîne il y a un groupe créé sur lequel vous pourrez poser toutes vos questions envoyer des photos de votre travail et recevoir des conseils non seulement de ma part mais également de toutes les personnes qui en sont membres et dont une bonne partie a été formée sur les repères universels avec moi deuxièmement étudier vos repères universels pour celles qui ont participé à la première version de la masterclass les pdf du cours vous seront très prochainement envoyés par email et pour celles qui n'ont pas pu participer à cette formation en ligne vous pouvez dès maintenant cliquer sur le lien dans la description pour recevoir les informations du prochain événement de petits conseils personnels observer le monde autour et 15 minutes par jour suffisent peu importe qu'il s'agisse de votre manucure des angles des immeubles en face de chez vous de votre table des fleurs de votre jardin ou des poils de votre chien l'observation est la clé de la conscientisation des choses et la répétition est mère de tout apprentissage je suis déjà parfaite c'est pourquoi je peux mieux faire chaque jour attention grosse différence entre être et faire ne surtout pas confondre les deux votre valeur ne dépend pas de ce que vous faites peu importe le domaine d'études avoir foi dans votre immense valeur personnelle vous libère et vous donne le droit à l'erreur qui lui-même vous permet de travailler mieux et plus dur pour obtenir de meilleurs résultats chacune d'entre nous avons nos contextes de vie nos contextes d'études nos différences de vocabulaire mais rien de cela ne compte vous êtes intelligente vous êtes subtil vous êtes intéressé faites vous confiance en plus de télégram vous pouvez me rejoindre sur instagram sur le compte personnel bibule nail art ou le compte de l'école la clinique de l'ongle également sur youtube nail art bibule ou de nouvelles vidéos vont bientôt sortir car la chaîne a été créée il y a 12 ans ou encore la page facebook à très bientôt